Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Déjà présente-toi vite fait Qu'est-ce que Yata ? Pourquoi tu l'avais créé à une époque ? Je veux dire c'est tellement rare de te voir que j'aimerais bien savoir pourquoi t'as créé cette connerie et pourquoi ça a autant de prolifération j'espère vous voyez la tronche ? Parce qu'ils transpirent sinon. Mais il viendra ici. Il y a Caro qui brille par son absence et nous avons Alpo qui brille par son bon point. Salut ! Donc voilà, on est cinq et on parle un petit peu de tout ce qu'il y a trait au Japon. La culture, les mangas, les jeux vidéo, la musique, les dramas et les petites culottes. Surtout les petites culottes j'entends. Moi je suis venu une fois vous voir, c'était sympa. Avec Psychophénix. Je ne vous invite pas à écouter ce Yata où j'y étais mais par contre je vous invite vraiment à les écouter. Je crois que c'était le pire. Je crois qu'à la fin c'était inaudible. Avec Cédric on a été aussi invité une fois par Jinx. La première heure est assez écoutable. Faut que tu viennes. La deuxième heure c'est une sorte de confession intime. Sauf qu'on n'est pas dans le nord de la France donc c'est beaucoup plus moche. Alors tu es fan de Tuning ou de Johnny ? De Johnny Tuning. Si tu te reconnais. Alors en trois ans mec, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans les sorties en France ? On en a discuté un petit peu en off et je pense que pour moi c'est Keon. Dès que j'ai commencé à regarder le premier épisode il a fallu que je finisse la série parce que c'était trop bien. On revient aux petits enfants quand même. On revient forcément aux petites culottes et donc aux petits enfants c'est normal. Donc c'est ton image un petit peu d'Horiata aussi. Oui, écoutez-nous. Est-ce que Dewey peut expliquer sa blague 3x6 ? Le public de Baka se comprend un petit peu. C'est pour la majorité. 3x6 ça fait toujours 18. Ou 6x3. Après c'est selon votre aptitude physique. Mais voilà. J'imagine là plein de trucs pervers. Il faut que tu creuses. Je n'en remets pas. Mais c'est pas de... Mais les privés de jokes comme ça c'est bien en audio mais en vidéo ils ont besoin de... Ils ont besoin d'image. Il faut au moins de la formation vous voyez. C'est à ça que te sert l'incrustation des vidéos. Tu vas pouvoir mettre plein de choses. Pour bien couper. C'est pour moi Keon. C'est un manga... Un animé donc. Sur la... Ce que je précise que j'ai collé sur l'animé. 4 jeunes filles que tu as là-haut certainement. 4 jeunes filles qui essayent de faire de la musique. Pas les jeunes filles que j'ai là-haut mais... Quoique on verrait les petites culottes donc. Et puis elles font jamais de musique en fait au final. Le but c'est pas ça. Donc... Ah elles essayent quand même. Ouais elles essayent jamais. En même temps 4 jeunes filles. Voilà. Musique. Tranche de vie. Ouais. Petite culotte. Est-ce que tu as vu le film qui apparemment est génial et qui a gaufé un gros carton ? Ouais je l'ai vu mais c'était bien. C'est pas... Mais c'était bien. Ok. Voilà. Vous pouvez trouver les DVD chez Kaze. Comme c'était l'équipe qui avait fait Arui Suzumiya. Un petit peu de pub en passant. Un petit pub pour un partenaire. C'était l'équipe qui avait fait Arui Suzumiya qui avait travaillé là-dessus. Et c'était un petit peu les faiseurs de ces dernières années de gros blockbusters au Japon quoi. Ben certainement. Mais je n'en sais absolument rien. Non c'était très bien. Donc tu comptes avec le film ? C'était en haut de tout. Je sais pas quoi. Le film. Ok. Voilà. Merci pour la photo. Comme je le dis, je n'ai rien bossé moi. Ah d'accord. Non mais toi tu viens. Ici je picole et je m'en vais. Ouh mais j'ai vu. Le buffet et puis le... J'ai vu c'est vide là déjà à cause de toi. T'es arrivé et puis c'est fini. Euh... C'était quoi la deuxième question ? Oh là. Alors je vais te rappeler hein. C'est ton podcast mais je... Mon kiff là de tout de suite là maintenant. T'aurais pu me venir en aide hein. Tu sais. J'allais lui dire. Tu peux la refaire hein si tu veux. Alors c'est quoi ton kiff ? Euh... King's Game. Le... Le manga. Ouh là c'est vraiment... C'est... C'est un manga donc où une classe de lycéens reçoit tous bon hyper connectés comme beaucoup de lycéens reçoivent un mail ou un texto je me souviens. Je sais plus. Du roi qui impose des règles et si les règles ne sont pas respectées les gens meurent. Enfin les lycéens meurent. Donc ils essayent de savoir qui, pourquoi, comment. Ca fait un peu battle royale j'aime beaucoup. Ok ok. Chez qui ou non ? Le graphe est cool ? Le graphe est cool. D'accord. Et c'est bien violent ? Tu suis que des adolescents finalement ? Tu suis que des adolescents mais c'est... C'est un huis clos sans être un huis clos. C'est à dire que eux sont bloqués dans ce jeu là et ils veulent pas participer mais s'ils font pas ils meurent quoi. Donc bah ils jouent parce que s'il faut vivre. D'accord. Ils étaient super concernés par ce qu'ils disaient quoi. Mais tu comprends pas mec putain mais... Mais s'ils jouent pas ils meurent quoi. Tu comprends pas. Arrête de critiquer merde. Ca existe pas c'est une fiction. Il faut quand même sortir. Il faut quand même sortir. Ok ok d'accord. Tu connais toi ? Ah non pas du tout. Moi ça me fait penser à Kaiji. Je sais pas si certains s'en souviennent derrière la caméra. Personne. Personne non. Je suis seul. Il y en a personne qui connaît. Ultimate Survivor Kaiji. Donc c'était l'histoire d'un mec qui... Non. Non mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui... Là derrière l'écran. Je sais que tu connais toi. Toi là. Ils font signe de... Donc c'est que non. Et que donc c'est un mec qui se retrouve sans argent, sans rien. Et du coup il commence à jouer à des jeux. Et là on est obligé de miser sa vie pour gagner de l'argent. Et c'était un jeu comme ça en gros. Bon il n'y avait pas vraiment de règles comme tu dis. Il n'y a pas de roi. Mais c'est à peu près le même genre. Kaiji était très bien. En fait ça fait beaucoup penser au manga récent là. Daopt et Judge. Exactement. Justement le but c'est qu'ils savent que le coupable est parmi eux. Mais ils vont essayer de chercher justement qui. Puis Daopt et Judge sont aussi chez Kiyoon. Qui doivent aimer ce genre de... C'est pas une pipe c'est... Cet éditeur. J'adore. Objectivement c'est... C'est de la folie. D'ailleurs tiens pour faire une petite transition. Kiyoon est-ce qu'ils édite des pornos ? Les hentai ? Non. Ah ça c'est con. Parce que donc ça a un rapport avec les hentai. La petite question qu'on t'avait concoctée. D'ailleurs généralement... La transition est pourrie. Généralement ça va tourner un petit peu autour de ça cette question. Pour Doubi c'était quoi la question ? C'était quoi la question ? Ah ! C'est une question. Si je m'en rappelle. Vas-y vas-y je t'en prie. Vas-y je t'en prie. Ok je t'en rappelle pas. Je m'en vais. Alors toi qui... T'es célibataire ? Oui. En ce moment ? Oui. Ok d'accord. La rentrée c'est le 2 septembre. Après c'est... Du coup... Toi t'es plus... Parce que j'imagine... Ouais t'es un bon bras. Porno live ou hentai ? Euh... Les hentai. Ouais ? Ouais. Il a bien précisé les hentai. C'est parce que c'est pas un seul à la fois. Pourquoi ? Parce que ça va plus loin de la hentai. Tu as plus de... Voilà ça va plus loin. C'est plus... Ah bah du coup qu'est-ce que t'aimes quand ça va loin ? Qu'est-ce que... Ah je sais pas ça. Je sais pas. Ça dépend du moment. C'est quoi ton hentai favori ? Euh... Princesse 69. Ah la vache. Tu t'attendais pas à ce que je réponds hein ? Ah non mais... Non non mais... C'est juste que je m'attendais pas à ne pas connaître le hentai. Ah bah voilà. Alors donc tu n'as pas écouté l'épisode 69, ni le 14, parce que c'était l'an le 14 je crois. Qu'on en a parlé. C'était l'épisode Pink. C'est pas le truc sur le cul. C'est pas le truc sur le cul. Mais ça je sais. Si si je l'ai écouté en plus celui-là. Peut-être que je suis allé au shot quand tu parlais. C'était quoi celui entre le père et le fils ou je sais pas quoi ? Papa to Kiss in the dark. Ah Alpo et ta théorie. Et oui non mais attends je mémorise pas ce que vous faites. Les conneries les machins les. C'est quoi cette histoire là de papa je sais pas quoi ? Ah non mais c'est horrible. C'est ça ? Tu mémorises surtout ce genre de choses hein. C'est ça que je remarque. C'était quoi cette histoire ? Euh... Alors l'histoire je m'en rappelle plus vraiment mais en gros t'as un père qui fantame sur son fils. Je pense qu'on a compris les gens. C'est très très glauque. C'est très très glauque hein. Non mais après je pensais qu'il est parti. On peut enchaîner quoi. Y'avait pas besoin d'aller plus. Mais moi j'aime bien quand c'est compliqué justement. Non mais attends Princesse 69 on va en parler. Quatre épisodes donc. Princesse 69 je pense qu'on a compris ce qu'il se passe. Ah non non non. A la fin je pense. C'est beaucoup plus loin que ça. D'accord. C'est la Dark Gymnastic Team. Donc ils sont... C'est une espèce de... Alors Alpo est au fond du trou. Ils font de... C'est le cas de le dire. C'était prévu. Donc ils capturent plus ou moins... Enfin ils font du chantage sur des jeunes filles qui sont obligées de... De faire des choses sexuelles. Pour... Pour se... Pour devenir plus... Plus souple. Plus... Ah ok. En fait c'est... C'est un peu... Il faut craquer ça sinon c'est pas assez souple quoi. Ouais faut aller plus loin. Parce que c'est... Alors Philippe t'es bien content de nous avoir invités hein. Non mais moi j'adore. Non mais tu vois pas là j'ai la brillance dans les yeux. Voilà donc tout ça. Des scènes qui sont filmées. Des machins. T'as un concours de pipe. Enfin c'est très très fin hein. Ça se mange sans fin. Un concours de pipe. C'est très bien. C'est en combien d'épisodes tu en as dit ? 4, 4, 4. Attends. En plus c'est un long hentai finalement. C'est pas mal. 4 épisodes ça permet de déchelonner quoi. D'accord. Moi j'aime bien le... Oui faut monter crescendo quoi. Voilà crescendo c'est que tu t'imagines que dans le 4ème épisode... Non ça me dit pas. C'est ça. C'est pourtant c'est toi qui m'en as parlé. Moi je sais plus ça revient de vos vies. Ah je sais pas moi les détails. Tu connais pas cette histoire ? Non plus plus. Faudrait que tu regardes ce film. D'accord. Ceux qui l'ont vu là, si vous êtes mineurs, pas bravo. Maintenant bon bah téléchargez le quoi. Enfin téléchargez le en achetant. Oui en achetant. S'il vous plait. Bah écoute euh... Tu n'arrives pas à reprendre ? Bon anniversaire Bacast. Ah là j'ai peur il y a Yata et Cédric qui revient en plus. Téléchargez. Voilà des trucs des pibs, des machins, c'est sympa quoi. Téléchargez le sur les sites payants en ligne. Vous voyez tout de suite le mal. Non mais vas-y. Mais écoute Doubi, voilà c'était bref. Super intense. C'est marrant on ne dit jamais ça. Mais... Bah merci de... C'est elle qui te dit jamais ça. Ah je suis gaucher hein. Ça se voit pas. Si je tiens mon micro, elle est ma gauche. T'as envie d'extra, moi je dis. C'est pas très souple. Et merci de nous avoir invités. Mais de rien, de rien. C'est bon, je veux plus te voir. Attends. Je m'en vais. Laisse la place à Alpo. Alpo. Merci mec. Comment tu veux que je fasse ça ? Je vais jouer la pierre j'ai pas rougé. Aignon. À Mine.. A 들고 te dire. C'est bon. Following the line Following the red line To the sun Ça va Romain, t'es pas trop dépité ? Si, 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 mais alors moi je pensais qu'on en était sortis de tout ça tu m'avais dit nouvelle saison de Backcast tu vas voir ça va être mieux et tout Et puis après deux jours après je me retrouve avec Princesse 69 et papa un épisode testament sur le bordel qui était Backcast Putain t'es là toi ? Ah merde On t'a déjà invité dans Backcast, pourquoi t'es venu ? Parce qu'il y avait de la bouffe Principalement parce qu'il y avait de la bouffe Mais c'est quoi la dernière fois qu'on l'a invité ? Je crois que c'était pour le truc de Hentai Donc apparemment il y a un truc On avait Fatcast et Badcast Et donc Fatcast Bravo, c'est bien Le retour de Fatcast Alors en trois ans Bon toi t'as des goûts de merde, on le sait Donc on sait très bien que ça va venir Clampe tout ça Philippe, je pense que tu ne diras pas ça après qu'il t'ait dit son top des trois ans C'est vrai ? Non mais il n'y a pas de soucis Ce que je vais citer c'est de la grosse merde Il n'y a pas de soucis, tu vas kiffer Non mais t'en fais pas C'est un mec qui aime clamp Donc déjà T'as besoin d'un mec qui apprécie ma cross-frontière On ne va pas recommencer Bon donc Alors vas-y C'est quoi ton kiff ? Ah mon kiff des trois ans Il y en a deux mais bon T'en as qu'un Bon bah il n'y en a qu'un C'est Redline Non Ah bah si C'est vraiment de la merde Tu l'as bien dit dans l'attro Je reprendrai la phrase de quelqu'un de très bien Qui est passé un peu avant moi Qui dirait Pour moi il y a eu un avant et un après Redline C'est pour toi Fabien Et ouais non On a été le voir au cinéma Ça compense le fait que j'apprécie Clampe Ouais ou non mais Ouais enfin bon on verra Non non Tu peux rien compenser pour ce qui est de Clampe Mais bon c'est Tu pars sur une tarte T'as une tarte Puis des fois t'aimes bien un truc Qui est bien c'est rare Mais bon On revient un peu Fais ce qu'on peut Non mais Redline Ouais Redline ouais Ça a été une grosse fête Surtout que bah voilà C'est le premier film d'animation Que j'ai pu voir au cinéma Que j'ai pu voir tout court Que j'ai vu Marcel Bourbier Le reste c'était de la chiotte Et t'as vu au cinéma ? Ouais Mais avant tu faisais quoi ? Bah avant Tu t'es réveillé ? C'est un petit écran Et puis bon tu sais Le hentai ça vaut pas le cinéma Non mais quoi que Au Japon comme ils ont des salles Pour ça et tout En cinéma Et en parlant du Japon J'en reviens Ah bon en discute Non mais voilà Redline ça a été une grosse grosse claque D'ailleurs tu reviens du Japon Il y a eu le film de Miyazaki Qui était au cinéma Tu l'as vu j'imagine ? Non T'es qu'un con Bah ouais Puis je me suis dit Même si j'y allais en fait J'aurais pas compris grand chose Ça aurait été triste Bah c'est Miyazaki Il y a un petit Une petite Il y a des méchants Et puis il y a de la verdure Bon du coup je vais me refaire insulter Déjà Miyazaki Moi ça me touche pas particulièrement C'est cool Mais je vais pas aller au cinéma pour ça Donc voilà Donc je pense que je vais y aller maintenant A la prochaine C'était sympa Merci beaucoup Alors toi qui es très à fond dans l'actu En plus Omaquie et tout Là Omaquie Radio Omaquie Omaquie c'est une petite émission Que je fais avec Avec Gilgrom Enfin une petite émission On a fait un pilote pour le moment Qui était pas terrible d'ailleurs Mais bon En même temps le prochain devrait être mieux Vu que t'es là C'est pas faux Enfin si t'arrives à te libérer Bien évidemment Parce que bon Ça dépend s'il y a de la bière En fait s'il y a de la bière Ça change la qualité de l'épisode Considure qu'il y en a Mais voilà On fait une petite émission Donc c'est entre une demi-heure et une heure Plus une heure qu'une demi-heure d'ailleurs Sur un anime Et puis on le décortique On part du scénario Des auteurs Du studio d'animation De la musique Et de tout ce genre de choses Voilà Et puis au dessus On a fait un petit truc Qui s'appelle Radio Mikey Qui est un petit truc Toutes les semaines Où je suis avec Romain On commence appel On invite des gens Certains de nos potes Certains du genre du milieu Puis on discute un peu de l'actu De ce qu'on a lu De ce qu'on a vu De tout Et puis c'est pas forcément Seulement de la culture japonaise Ça peut être des séries américaines Des jeux vidéo Voilà Ouais mais il y a un problème Doui Non mais tu les mates pas assez Ça leur suffit pas assez Yata Non mais ça devient n'importe quoi C'est une expansion Ils font des solos De leur côté Comme ça Je voulais une émission Qui soit bien faite Donc j'ai pas eu trop le choix Moi je te comprends plus Non mais c'est C'est le petit personnel Qui essaye de s'émanciper C'est pas une autre chose Je vais conquérir le monde Bon et alors En ce moment du coup Ton kiff c'est quoi ? En ce moment c'est un novel Que je suis en train de lire Et c'est les nouvelles De Sword Art Online Alors c'est pas Enfin la série est sortie Il y a quelques mois Il y a plus de 6 mois De ça Mais je suis en train De me lire les nouvelles Qui sont encore en cours De parution Et là où Sword Art Online On voyait que Seulement deux jeux vidéo Pour rappeler Sword Art Online C'est quoi ? C'est des gens qui sont Coincés dans un jeu vidéo Ils doivent le terminer Pour pouvoir en sortir Il va y avoir pas mal D'intrigues autour de ça Et évidemment Quand ils meurent dans le jeu vidéo Ils meurent dans la vraie vie Sinon c'est pas drôle Et on va les suivre En fait chaque nouvel arc C'est un nouveau jeu Il va leur arriver Des nouvelles choses Dans ces jeux là Et là je suis Donc dans le 4ème Ou le 5ème arc Donc c'est encore Un nouveau jeu vidéo Et l'auteur essaye Vraiment de se renouveler Donc dans les premiers On avait de la fantaisie Avec des épées De la magie etc Ils ont même eu un univers Où on avait Comment ça s'appelle Des pistolets Des fusils etc Donc c'est un truc Complètement différent Donc voilà Moi c'est un peu ce renouveau Qui me fait plaisir Et le roman Est très très bien écrit Ok Je suis étonné Que tu lises des romans En fait C'est vachement bien Et ça change un petit peu Du format C'est écrit gros C'est écrit gros Oui les nouvelles Souvent pour les trucs comme ça C'est des light novels japonais C'est en gros C'est entre 200 et 300 pages Grand maximum Ah oui d'accord Mais par contre Il y a déjà plus de C'est très souvent Que les light novels Comme ça Enfin les séries de light novels Comme ça Fassent 10, 15, 20, 30 volumes Enfin voilà Ça arrive Qu'il y ait des très très longues séries Et donc là c'est une saga Ou c'est à chaque fois des one shots Non non C'est une saga Donc il y a plusieurs arcs En fait qui se suivent C'est toujours la même histoire Les mêmes personnages Mais ils vont évoluer Dans différents univers Ok Et est-ce qu'il y a un lien Avec l'anime par exemple Oui complètement Ou c'est que l'univers Non non Les deux premiers arcs En fait Donc les deux arcs de l'anime Sont les deux premiers arcs Du novel Ah oui d'accord C'est une adaptation fidèle Il n'y a pas de soucis C'est juste que le novel Va plus loin C'est comme Par exemple Full Metal Panic C'est issu d'une novel Exactement Tu les as lui d'ailleurs Non Les novels non Pourquoi tu l'ouvres alors ? Chut Tu te tais Tu parleras tout à l'heure Désolé mais ça qui Je t'aime C'est pour ça que je t'ai gardé Pour la fin Ah la violence Moi j'invite des gens Je suis comme ça Eh viens là Ta gueule Tu te tais Non mais Full Metal Panic C'est tellement génial Qu'effectivement En bouquin Ça doit être assez excellent D'ailleurs c'est bientôt terminé Le manga se termine là Il est terminé Ou il se termine là En septembre Oui mais le manga Se termine là Sous peu Ok Bah écoute Ta question Ta petite question Parce qu'en fait On vous invite On vous invite pas Pour ces deux questions de merde En sens Non mais non On vous invite bien Je veux dire L'actu Les gens font sur Animka Voilà Ils l'ont l'actu D'ailleurs Animka Transition de qualité Je l'ai réservé pour la fin Mais bon Voilà Animeka Maintenant ça va Tu l'as fait D'ailleurs tu veux le faire Ah la putain Je m'en souviens plus Ça fait longtemps Que je regarde plus Bacchus Moi depuis que c'est pourri Ah bah tu sais ce que c'est Animeka Ouais Animeka Bah oui c'est un site d'actu De news Et puis c'est une grosse base de données Aussi sur les animés Ils font du manga aussi Oui Ou ils font que de l'animation Ils font que de l'animé Et en gros C'est une base de données monstrueuse Vous avez pas mal d'infos Tout ce qui est synopsis Studio Enfin comment ça s'appelle Oui Ça tu les avais avant Je crois que tu les avais plus maintenant Je sais plus si les ont encore Et il leur a rien Des petits soucis Il y a quelques mois de ça je crois Ouais ils ont perdu leur base de données Ils ont perdu leur base de données Ils ont perdu je crois Deux ou trois ans de boulot Un truc comme ça Non en fait Ils ont eu une sauvegarde De 2012 je crois Ils ont perdu presque un an de travail Et les mecs Au lieu d'être déprimés Ils se sont remis à fond Ils ont mis les bouchées doubles Et je trouve ça assez impressionnant Et puis bon C'est une initiative française Donc ça fait plaisir Exactement Ouais En fait Il l'a mieux vendu que moi En deux ans Parce qu'il a oublié la phrase clé Pourquoi faut y aller ? Parce que Ça nous Ça nous fait plaisir Et ça vous fait plaisir En fait je l'ai pas fait Parce que cette phrase Pue du cul Principalement pour ça en fait En plus c'était même pas pour AnimeKai Je disais ça Je sais même plus C'est pour la boutique C'était pour la boutique Effectivement Et du coup comme il n'y a plus de boutique Voilà Comme quoi que ça a pas du tout marché C'est de ta faute en fait Si ça a coulé C'est pour ça que je le dis plus en fait Bah casque ça vous fait plaisir Parce que ça nous Ah non c'est pas comme ça Vas-y à toi Vas-y envoie ta question là On m'a chargé de lui poser la question Qui tu donc Donc Il faut savoir que ce bonhomme là A côté de moi Est un très grand fan de Clamp Donc on lui a réservé une petite question A sa hauteur Oh merde Qui est Qui est donc Avec quel personnage masculin Pourrais-tu faire l'amour C'est fourbe parce que ça fait C'est Fukuyama Jun Je connais Avec quel personnage masculin Avec que de Clamp Ou n'importe Il y a une bonne réponse Et que des mauvaises Choisis bien Alors Une bonne réponse Et que des mauvaises Il faut que tu dises pourquoi Un perso masculin Sachant que la bonne réponse C'est Ranma J'admets que c'est loin d'être con Putain t'as des bonnes idées des fois Mokona C'est pas un mec C'est un monstre Sachant que tu ne peux pas citer Bulbizarre Merde Carapuce Restons sur des hommes avec des kiki Des hommes avec des kiki Tu le vois Il m'excite Je le vois Il m'excite Non mais là tu m'as perdu Je pense que ça fait déjà bien longtemps Que t'es loin T'es obligé Alors je t'avouerais que La question du avec quel mec Tu coucherais bien Je me la pose pas souvent Alors je conçois Vu que tu nous poses la question Qui a bien réfléchi Moi c'est vers le 30 février Que ça m'arrive Je sais pas pour toi Non mais j'en ai Aucune idée Tu me poses ça Comme question Putain non Pas un perso masculin Un jean serré Un petit yaoi Il y a bien quelque chose Non je ne lis pas ce genre de choses Dans tous les clans que tu regardes T'as pas Putain dans tous les clans Les clans les mecs sont quand même plus efféminés que les femmes Il n'y a pas un truc Ah non c'est faux Ils n'ont pas de boobs Ils n'ont pas de boobs Ah bah non C'est important Et quand tu lis un clan Excuse moi Tu ne regardes pas la forme des personnages Ils n'en ont aucune Il n'y a que des yeux Tu dis ça parce que tu n'as pas vu Code Geass Si j'ai vu Code Geass Et bah alors Ouais ouais Mais Code Geass Ce n'est pas que Clamp Ah non mais moi je m'en fous du René Tu dois toujours nous faire la fin de C'est un truc sur Clamp Non t'es obligé de dire un nom Tu dois toujours nous faire la suite de Code Geass Non mais Naruto Ah non Yacine Non mais c'est le mec qui est derrière le bouche Oui non mais c'est le voice actor Non mais dans ces cas là Il n'y aurait pas que Lamp Mais je m'en fous A coup dans Naruto Tu croyais que c'était une fille Dans ton cul-là Oui mais Naruto Naruto lui il se transforme vraiment Tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose Justement toi t'es encore plus vicelard Parce que ça veut dire que Comme Naruto lui il se clone C'est à dire que toi t'aimerais avoir Plusieurs mecs en fait En même temps Naruto c'est parce que c'est le renard à neuf queues Tu comprends pourquoi maintenant Moi je dis que t'as quand même échappé Avec son gros truc de chakra Il a dit un nom On n'y peut rien Et c'est quand même T'es déçu hein Ouais je suis déçu Moi je pensais que t'allais me parler d'un poilu Ou je sais pas Une petite moustache Qui arrivait comme ça Qui titillait Que d'un nom Non mais tu sais que la moustache Ça ne me fait plus autant d'effet Depuis que j'ai du douille Au départ je me suis occupé Puis j'ai vu arriver avec une moustache Je me suis dit Ah c'est fini C'est bon Je suis méconnu que tu connaissais Bah écoute merci beaucoup d'être venu Et merci de m'avoir invité C'est un plaisir Ouais je pense Tu attends par contre J'ai un cadeau pour toi Je t'ai ramené un petit truc Tiens voilà Cadeau Tout droit du Japon Sous-titres par Juanfrance Et voilà donc là c'est Misaki Le vrai Misaki Le vrai C'est moi Tu vois Misaki Il m'a qu'un Donc pareil C'est son pucelage C'est sa première fois Qu'il vient dans ma cast C'est ça Et donc toi t'étais là Je suis fier La Japan Expo t'étais venu C'est ça Plutôt posé C'était relax Bah pour parler d'un anime Qu'on avait bien trollé Oui Bah en fait on avait beaucoup trollé C'est surtout des deux Qui me semble Avec les haut-parleurs là Ouais ouais Bon alors toi en fait J'ai envie de présenter Quand même Misaki Parce que c'est intéressant C'est l'intellectuel du groupe C'est celui que Ça vous donne une idée Sur le niveau Si lui c'est l'intellectuel Imaginez le reste Petit test 7 x 6 Voilà Imaginez le niveau maintenant Cédric 7 x 6 7 x 6 36 Ah vous êtes naze Bakas promis sur les multiplications Ah non 6 x 6 Non t'as dit 7 x 6 Il m'a dit 7 x 6 T'as dit 7 x 6 Pourquoi ? Bah C'est pas grave C'est pas grave C'est 42 Tu connais pas ? 6 x 7 42 Tu connais pas cette blague ? On t'en a jamais faite C'est pour ça que je fais toujours ça Juste sûr Putain j'en étais On a dit qu'il était intéressant Parce que c'était l'intellectuel du groupe Par rapport aux autres C'est vrai Quand vous m'aviez invité Et je comprends pourquoi vous m'aviez pu inviter Mais bon J'ai quand même de grands souvenirs C'est Caro en fait qui a été choqué T'étais le seul T'étais le seul qui avait préparé un truc Ah mais c'est toujours le cas Mais ça c'est ouf Et ça se voit A chaque fois tu fais des longs dossiers Alors du coup bien sûr ils s'endorment Ou alors ils vont boire Ou alors ils vont faire caca Pendant que tu parles Parce qu'ils sont en audio Donc c'est facile Mais du coup Je crois qu'il y a l'admirateur de Clamp Qui peut parler Non mais c'est surtout qu'en fait Il ne peut pas faire sans C'est pour ça qu'il prépare C'est que s'il n'a pas ses fiches Alors Je n'ai pas de fiches là Je ne suis pas d'accord Non je ne suis pas d'accord Regarde il n'a pas de fiches Et il va réussir Tu vas voir C'est sur le challenge Bon alors justement En plus c'est des questions Super compliquées qu'on pose Donc je suis navré Mais quand tu arrives dans le bac Si tu n'as pas préparé un minimum Tu ne peux pas t'en sortir C'est ça J'ai trouvé mes réponses à l'avance C'est vrai Le seul Le seul Du coup j'ai oublié Alors En trois ans mec En trois ans Il y a eu tellement de choses Qui étaient super cool Et bien j'ai été le premier Je pense Je vais parler de jeu vidéo Un petit peu Et c'est vrai qu'en fouillant Ces trois ans là Je pense que le jeu Vraiment qui m'a le plus Le plus choqué Qui m'a vraiment le plus aimé C'est Xenoblade En fait sur Wii Je ne sais pas si tu y as joué Je ne sais pas si tu y as joué du coup Si si j'ai fait le début simplement Parce que j'ai un problème Avec cette console D'accord Oui C'est ça En fait il a été pas mal boudé En fait par pas mal de joueurs Puisqu'il est sorti sur Wii Donc Wii C'est la console qui a été le plus Voycottée entre guillemets Par les gamers Et alors qu'au final Au niveau de la critique Professionnelle Il s'est chopé 19 sur 20 5 sur 5 Enfin excellent Et pour moi Moi je l'ai acheté un peu Par hasard J'ai envie de dire Et pour moi C'est vraiment Le JRPG En fait le meilleur De ces 10 dernières années Je peux même remonter A 10 ans Enfin même Je peux même le placer Dans mon top 3 De tous les jeux ever Mais c'est quoi ? C'est l'histoire ? C'est le gameplay ? C'est en tout Alors en fait C'est à la fois En fait Il est arrivé un peu A la jonction Où on commençait à faire Beaucoup de JRPG Modernes C'est à dire avec Des gros graphismes Mais pas beaucoup de fond Un peu genre La pente qu'est en train De prendre Final Fantasy On va dire Et donc lui Il a vraiment Une grosse souche On va dire old school Mais avec plein De modernes gameplay En fait Qui a pas mal marché Donc le système de combat Les mondes ultra vastes Un peu la MMORPG Il y a Donc Si je te fais chier Tu peux le dire Il y a le pot qui baille En fait c'est pour ça Non non mais après T'as pas une équipe Qui te soutient T'inquiète pas Moi je suis avec toi Comme dame Non mais en fait Il y a plein de bonnes idées Par exemple Par exemple Dans un RPG On voit Il y a beaucoup Des fois des murs invisibles C'est à dire que des fois Quand il y a un trou Tu peux pas tomber Dans le trou En fait Alors que là En fait Ils ont enlevé Ce système là Enfin même au niveau De l'histoire Il est tout simplement Énorme J'ai jamais vu Un RPG Autant de retournements De situations Aussi énormes Ça m'a vraiment mis Sur le cul Même sous la durée de vie Moi j'ai passé Plus de 130 heures Je crois Rien que sur L'histoire solo En fait Pour le terminer Une fois Genre tu voulais Terminer à 100% Non même pas C'est l'histoire principale Normal Et en fait Même ils ont même Accès sur la rejouabilité Puisque pendant que tu joues T'as énormément De catanex Et certaines catanex Que tu peux pas faire Dans ta première partie Puisque genre Le niveau du monstre Il est niveau 120 Un truc comme ça Et en fait Ça te pousse à refaire Une deuxième partie après Donc c'est vraiment Enfin c'est un jeu Vraiment japonais C'est vraiment fait Pour vraiment Les hardcores Etc Et il y a énormément De bonnes idées Pour ceux qui connaissent Pas un peu Ça s'appelle Xenoblade Ça n'a pas lien direct Mais c'est parce que C'est fait par le papa De Xenogears Xenosaga Voilà Donc tous ceux Qui connaissent un peu Les RPG japonais Des BO de folie C'est ça Donc là Dans la BO On retrouve justement Le mec qui a fait Chrono Trigger Le mec de Kingdom Hearts Enfin voilà Donc t'as que Des gros papas derrière Et c'est Voilà Pour moi C'est un des jeux Qui m'ont le plus marqué De ever 130 heures C'est ouf Ah ouais Mais minimum Et à la fin justement Enfin je dis Bon allez Ça commence à faire Mais tu peux le finir En plus court Ou c'est vraiment Ce qui t'a imposé J'ai quand même fait Pas mal de quêtes annexes Pendant ma première partie Et en fait Le monde est vraiment énorme C'est-à-dire que tu peux vraiment Te perdre des dizaines et des dizaines d'heures A faire plein de quêtes annexes Etc Donc après effectivement Oui tu peux y aller plus vite Mais tu perds beaucoup Parce que justement Dans un RPG comme ça C'est pas de C'est pas de foncer tout droit Et d'aller directement A l'histoire principale C'est aussi de De voir toute la richesse Du monde quoi L'univers Bien sûr C'est génial Franchement Et toi t'as arrêté juste A cause de la console ? Ouais la console Parce que le jeu me plaisait beaucoup Et moi j'avais fait très en retard Lost Odyssey Que j'avais beaucoup aimé Et les JRPG J'ai un peu lâché Moi je suis retombé Dans les Final Fantasy De la PS Vita Tout ça Et voilà Donc je suis bloqué dans le passé Il y en a pas vraiment Qui se détachent C'est ça En plus pendant cette génération De consoles Donc que ce soit PS3 Xbox 360 Etc On a eu très peu De pont JRPG Et c'est là où Les joueurs occidentaux Ils ont commencé A prendre le dessus Tu demandes Le RPG le plus connu De cette génération La plupart des joueurs Traditionnels Vont dire Skyrim Alors que voilà Et en termes de JRPG A part Final Fantasy Des gros blockbusters Bah t'en as pas eu C'est aussi La story sur Wii T'as eu Dark Souls Et Dimensoul Qui ont très très bien marché Oui mais c'est pas vraiment Dans les RPG classiques C'est du action RPG Mais ça reste du JRPG Ouais mais encore une fois Ça resterait entre guillemets Hard Gamer C'est pas Non mais Oui oui Non c'est élitiste C'est ça C'est vraiment C'est limite En gros j'ai envie de dire Des jeux de japonais Faits pour les japonais Et c'est en général C'est pour ça Et à la base On peut même voir ça Il y a une affaire Qui a été montée Sur Wikibia Tout ça Vous pouvez voir Au début Il n'était pas sorti Aux Etats-Unis En fait déjà Il est sorti en 2010 Au Japon Et en 2011 Plus d'un an Après en Europe Et il n'était pas du tout Sorti aux Etats-Unis Parce que Les mecs de là-bas Ils pensaient Que ça n'allait pas Du tout marcher Parce que Ce n'était pas Les américains Ils ont leur propre style De jeu Ils n'avaient pas aimé Et tu as eu Une énorme campagne De communication Pour que ça sorte Et finalement Il est sorti en 2012 Donc deux ans après Aux Etats-Unis Et c'est pareil La story Il n'est jamais sorti Aux Etats-Unis Alors qu'il est sorti Chez nous Il y avait l'autre jeu Aussi Pandora Star Wars Oui Pandora Star Wars Pareil Sur Wii Qui n'est pas sorti Aux Etats-Unis Alors qu'il sort au Japon Après les japonais Se disent Bon l'Europe Ils sont un peu plus Comme nous Ils sont un peu entre les deux Ils kiffent le Japon Mais les Etats-Unis En général Ils sont frileux A sortir un truc là-bas Bah oui Ils jouent plus à Dragon Age Mass Effect Skyrim Enfin c'est devenu ça Leur truc C'est les Star Wars Kotor Tout ça Il y a plein de concurrence Sur les jeux Typiquement américains Faits pour les américains Donc voilà Donc c'est un peu dommage Mais je pense que Tous ceux qui regardaient Backcast Vous avez tous une Wii Et vous n'avez pas Xenoblade Et bien vous passez à côté D'énormément de choses Parce que si vous pensez Que la Wii c'est Wii Fit Mario Kart etc Bah il y a autre chose Il y a des très très bons jeux C'est surtout ça Mais oui effectivement Il y a des super jeux Avec le prix de la console De maintenant Tu dirais que la console Vaut le coup d'être achetée Au moins pour le jeu Ou pas ? Bah je sais pas Ça coûte combien une Wii Ça ne doit coûter que dalle Il n'y a même pas besoin Et d'ailleurs Justement il y a Cette équipe là Donc c'est Monolith Software Qui développe ce jeu là Ils ont balancé des trailers En fait pour 2014 Un jeu qui s'appelle X Donc en fait C'est pas le nom définitif Je pense Mais en fait C'est pour un Xeno Voilà un Xeno quelque chose En fait Et limite Il y en a plein Je suis sûr Dans lequel il y en a plein Qui hésitent justement Enfin moi la Wii U Jamais je l'achèterais Je pense Mais un jeu comme ça Pourrait pourquoi pas Enfin Si vraiment Il s'avère aussi excellent Que Xenoblade Pourrait me faire acheter La console juste pour ce jeu là Ok J'avoue tu l'as bien vendu Et tu vois Aucune fiche le mec Il t'a balancé ça Comme ça Non mais tu l'as pas vu répéter Non mais Au moins Ça veut dire Qu'il a pris à coeur Le fait de venir chez Bacasse Et tout ça Parfait Non mais vraiment Merci Enfin quelqu'un d'intéressant Je sais pas si tu vas dire ça La même Je vais prendre la suite Bon alors Après tu fais partie d'une équipe Qui est quand même pas terrible Donc C'est quoi ton coup de coeur De l'actuel Alors je suis obligé d'en parler Là je pense qu'il va y avoir pas mal de trolls Ah si je m'en rappelais Oh oui Oh là là Mais là tu vas être en stéréo Ça va être génial En plus je suis obligé de varier Parce que tout Manga Animé Bon c'est un peu classique Moi j'ai fait le jeu vidéo Et là je suis obligé de le citer Parce que Ça me bouffe énormément de temps Dans mon temps libre actuel J'ai même monté un nouveau podcast Sur le sujet Donc c'est vrai que Mon coup de coeur On va dire actuel C'est Le coglomérat Ce qu'on appelle le 48 group Attends Attends Excuse-moi Lui aussi Tu l'as laissé faire un autre podcast C'est ça J'ai été mis devant le fait accompli C'est vrai que tu l'as sorti Un petit peu sous le manteau Comme ça On s'est dit Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait Je peux même dire Il en a parlé à tout le monde Sauf Douille C'est ça le truc Non Il en a parlé à tout le monde Mais en fait Il faut dire Tu bafouilles là Tu bafouilles En plus C'est limite Alpo Il est pour beaucoup de choses Puisqu'on était Je crois que c'était avant Une soirée Au Max Lander Et justement Il me disait Attends moi Je vais lancer mon nouveau podcast T'as Tony Enfin Captain Johnson Il va lancer son nouveau podcast Lui comme il est dans un autre espace temps C'est pas encore fait Forcément Et du coup J'ai fait Ah putain Mais vous allez tous lancer Votre nouveau podcast Après je me suis dit Tiens Moi aussi je me lance Ah merde C'est juste Pas parce que Tu voulais le faire C'est parce que Les autres moutons Non 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 mais toi En fait Il y a pas mal de sujets Genre les dramas Je suis quasiment J'en parle à chaque Yata Mais je vois bien Qu'autour de la table Je suis le seul Qui sait de quoi il parle Quasiment Alpo il en connait quelques-uns Mais plus des coréens On va dire limite Et à chaque fois Je suis le seul à en parler Maintenant aussi On parle un peu de musique Avec Kevin Avant on n'en parlait pas du tout Et c'est vrai qu'il y a des sujets Que je ne peux pas aborder Dans Yata Parce que c'est trop niche Entre guillemets J'ai envie de dire Et je me suis dit Bah vas-y Pourquoi pas Je me lance C'est un sujet Sur lequel en ce moment Je suis à fond Entre guillemets Parce que Ça me demande pas mal de temps De suivre Donc du coup L'actualité Les events Et puis là du coup Maintenant Préparer Monter Enregistrer un podcast Donc voilà Donc ça s'appelle Puisque ça traite D'Aikibi Voilà Donc ce qu'on appelle Donc ça regroupe Vraiment tous les groupes Autour de ça Donc AKB48 Skii48 Etc Je n'ai pas rentré Dans le détail Non non Est-ce que tu peux quand même Expliquer ce qu'est Le concept d'Aikibi48 Alors en fait Il faut savoir qu'au Japon Donc AKB48 Et tout ce qui va autour Ce sont des groupes d'idoles Un idol Qu'est-ce que c'est En général Ça peut être La majorité C'est quand même Des défis Mais tu as aussi Des gros groupes d'idoles Masculins Qui sont hyper puissants au Japon Exile Exile c'est pas des idoles Oulala Bah c'est genre La même chose Ils ont des conférences Ils sont 150 dans leur groupe En plus c'est nul Ouais mais Non non Ça c'est le point commun Avec les Eikibi Non Exile c'est pas mal En plus En plus Prochain sujet sur Yata Exile Non non mais c'est pas des idoles Mais au niveau idol Très connus Ils sont tous regroupés Autour de ce qu'on appelle La Johnny's Entertainment Donc on a des groupes Comme Arashi Smap Tokyo etc Enfin c'est des groupes Hyper puissants Qui monopolisent en fait Tout l'espace médiatique au Japon Tu te connais de Tokyo Philippe toi ? Non c'est pas Tokyo Hotel Ouais c'est Tokyo C'est le mec qui joue le héros Dans My Boss My Hero C'est le héros de My Boss My Hero Peut-être Je l'ai pas vu non plus Donc c'est un très bon drama Ouais mais les dramas C'est pas que je veux pas C'est que j'ai pas le temps De les voir D'accord Donc ouais en fait Le principe c'est juste Que donc là Eikibi Fortnite Ça a été monté Pour être du coup Des jeunes filles Maintenant qui vont chanter Etc Mais après ça va beaucoup plus loin Puisque c'est clairement Un produit marketing Entre guillemets Puisqu'ils sont vendus Sur toutes les couvertures Des magazines Toutes les émissions Dans les dramas Les films Voilà Et c'est ultra lucratif Pour le mec qui est à la tête Et ça Enfin C'est énorme En termes de puissance Donc du coup Médiatique Mais en termes de puissance de vente Il faut se rendre compte Que par exemple Un single Par exemple des Eikibi 48 Genre là Le dernier qui est sorti cette semaine Le premier jour Il y a plus d'un million de ventes Enfin je veux dire On peut pas trouver N'importe quel artiste Dans le monde entier Qui fait des chiffres comme ça En fait Ils ont créé un concept Je veux dire Qui ne meurt pas C'est qu'à chaque fois Il y a des élections En fait c'est un peu Un peu plus connu Parmi les moins À fond dedans Morning Musume Je pense que tu connais Non tu connais pas ? Enfin voilà En gros c'est Non mais en général Il y a plein de gens Qui connaissent plus Ce Morning Musume Il s'aperçoit Qu'il est dans un autre monde Non non Je t'assure Il y a des gens Qui connaissent pas forcément Eikibi Mais qui connaissent Morning Musume Et donc en fait Le concept en fait C'est un effectif changeant C'est à dire En gros c'est pas En général Les groupes de standard musique Ils ont un batteur Un chanteur etc Et puis quand on a un qui part Soit le groupe se fissure Soit voilà Il y a une réorganisation Là on peut se poser Une grande question Sur l'âme des kibis du coup Bah enfin Justement ils essayent C'est pour ça que Morning Musume Il y a eu une période d'or Il y a quelques années Et après ils sont toutes parties Enfin les plus populaires Sont toutes parties D'un seul coup Et après ils ont essayé De remplacer avec des nouvelles Mais ça marche moins bien Là du coup Vu qu'elles sont énormément Elles sont voilà Enfin tout groupe confondu Elles sont plus de 200 Tu vois En fait c'est un truc Où ils essayent justement Intelligemment De faire partir Les plus populaires Pas toutes d'un coup Mais il y a une scène de roulement Et pour relancer Des valeurs fraîches Tu vois Ils font des auditions Très régulièrement Pour justement renouveler Un peu le concept Alors le délire C'est qu'ils sont vraiment 48 Et qu'ils sont 9 au milieu C'est ça non ? C'est quoi Et qu'à chaque fois C'est tous les ans Il y en a 9 qui arrivent J'ai pas trop compris Parce que perso Je suis allé au Japon Ouais Et à part comprendre Que j'avais tout le temps Du haikibi dans les oreilles C'est ça Et des affiches de partout Mais c'est taré Que tu ailles à Akihabara Ou à Ueno Ou n'importe quoi Tu as du haikibi Je pense qu'Alpo peut témoigner Et oui Tiens Alpo Toi tu y es allé Est-ce que c'était la même chose On se demande pourquoi Il a passé deux jours à Akiba Ouais C'était un moment très noir De ma vie Non mais en gros Ça placarde tout En fait l'aikibi C'est une machine commerciale Mais c'est folie Et ça joue en fait Sur la fibre un peu sensible C'est à dire que ça joue Sur le fanboyisme des gens C'est vraiment le fanboyisme En gros Quand tu veux voter Pour élire la plus populaire T'as le droit de vote Faut acheter un CD Donc en gros Ça joue sur le Tu as beaucoup d'argent Et tu es fan Vas-y go Et ils ont des centaines De milliers de votes Enfin c'est la folie C'est à dire que T'es obligé d'acheter Du coup tu télécharges pas Mais ils ont trouvé Un concept de folie C'est qu'ils se battent Contre le téléchargement Et ils ont un concept Qui se renouvelle tout le temps Non parce que justement Il y a plusieurs classements Au Japon Le Horicon Donc ils classent aussi Les mangas Les ventes de tout Ce qui est support physique Là ils classent juste Donc quand je te dis Plus d'un million C'était juste les ventes Physique de CD Mais il faut dire Qu'ils sont aussi En tête en général A chaque sortie de single Des ventes De téléchargement Lego Et donc ça cartonne aussi Partout pareil En général dans les karaokés Il y a aussi des classements Sur les chansons Les plus utilisées Et pareil en général Ils sont bien en tête Donc non c'est un concept Qui marche assez bien En fait Pour ceux qui ne connaissent pas Je ne l'ai pas expliqué Mais pourquoi EKB en fait C'est les trois lettres Qui sont l'abrivation De Akihabara Qui est donc Un quartier de Tokyo Enfin le quartier Pour réduire Des otakus De Tokyo Et pourquoi ça Parce qu'en fait C'est leur camp de base En gros C'est là où Elles ont établi Leur théâtre Parce qu'en fait Le principe de base Parce que Des idoles Il y en a Peut-être des centaines De groupes au Japon Tous les jours Tu as des nouveaux Groupes d'idoles Qui se montent Toujours il y en a qui meurent Aussi tu vois Et pourquoi aussi Ça a duré Parce que le concept de base C'était en gros Le groupe que tu viens voir Que tu peux rencontrer Contrairement On parlait tout à l'heure Des idoles masculins Genre les stars Arachie tout ça Tu peux les voir jamais Ils sont inatteignables Etc Alors que là Pemblai et Akibi Ils ont un théâtre physique Qui sont à eux Dans Akihabara Et ils ont des performances Tous les jours Donc tous les jours Tu peux aller les voir Enfin Ils font des performances Après ils ont aussi Des gros concerts Dans des gros stades Mais tu peux aller les voir Tous les jours Après il y a aussi On a un peu parlé rapidement Mais donc les handshake events Justement là Tu payes aussi des CD Pour aller leur serrer la main Leur parler etc Donc c'est vraiment Non mais il y a Qu'on parle des handshake events Parce que tu payes ton CD Voilà ça t'a coûté un bras T'as vendu ta grand-mère Tout ça Et tu vas l'avoir Pour lui parler 10 secondes Voilà Bah oui Mais en même temps Grosse discussion Enfin philosophie Tout ça c'est important En même temps Des membres d'Aikibi Tu crois que t'as envie De parler de philosophie Avec Non mais il y a la parade Si tu veux parler plus longtemps Tu achètes 600 CD Non mais Non mais Tu rigoles Il y a des gens Qui réservent des créneaux entiers Et qui achètent 600 CD Pour une fille Pour parler avec elle L'1h30 Alors toi Revenons Dans le fond On est au Japon C'est le pays de tous les excès Bien sûr Mais toi tu kiffes plus Le concept Assez Dithyrambique Ou alors Tu kiffes la musique vraiment Un peu tout En fait A la base A la base En fait Je connaissais pas du tout Il y a peut-être Il y a 2-3 ans Je connaissais De loin le nom Parce que forcément Quand je vais au Japon Effectivement J'en entendais parler De tout le monde Etc Et un jour Je me suis dit Enfin je suis revenu D'un voyage au Japon Où il y avait une amie Qui l'a chanté au karaoké Je lui ai dit Tiens moi je vais faire Parce que c'est intéressant Le concept et tout ça Je vais faire un dossier pour Yata Le début de la pente 60 C'est fin 2011 Un truc comme ça Et du coup J'ai dû faire des recherches Et du coup En rendant des recherches J'ai regardé des émissions Des émissions de variété Où ils font les cours Etc Ah mais c'est un bûcheur le mec J'ai écouté de la musique Enfin les PV Et au final Bah voilà En fait Ce qui est intéressant Par rapport justement A d'autres groupes Qui ne monopolisent pas autant Justement l'espace médiatique C'est que Bah t'apprends A aimer Une ou plusieurs Justement personnalités Dans le groupe Donc en fait Justement c'est plus que de la musique Parce que c'est pas Elles appartent pas que Pour faire de la musique C'est aussi T'apprends à aimer Leur goût Leur truc Leur connerie Leur caractère Et c'est aussi important Au niveau de la communauté C'est que les fans Se définissent Grâce à la personne En fait Ils considèrent comme leur préférée Ce qu'on appelle Les Hoshi C'est le membre Que tu soutiens Justement tout à l'heure Tu parlais L'élection En fait Tous les ans Il y a eu une élection Justement qui détermine Entre guillemets La plus populaire Et en fait C'est celle qui a les fans Les plus riches Tout simplement Puisque là On l'a vu Il y en a une Qui a été élue Avec 150 000 voix Et t'as Limite des milices Chinoises Qui se sont montées Sur des forums Un peu Pour se Se mettre entre eux Pour acheter Des 5000 6000 cd Entre eux Et après Il faut se rendre compte Que t'as un cd Faut que tu retires le papier T'as un code Faut que t'ailles sur le site Faut que tu tapes le code Etc Donc ça prend au moins une minute Donc quand tu achètes Des centaines et des mille cd Calcule le temps que ça fait Pour voter On en parlait avec Kevin Avant le podcast Ce concept là Il s'est exporté Dans l'Asie du Sud-Est Donc il y a des Donc à Jakarta À Shanghai Et puis à Taïwan Ils ont créé justement Des Shanghai 48 De Jakarta 48 Etc Et c'est un concept Qui ne pourrait jamais marcher En Occident Tout comme ça Parce que si On dit comme ça On dirait que les Spice Girls Et à Liège On fait un pacte Avec le diable C'est un truc un peu C'est surtout que C'est une culture Typiquement japonaise Qui ne pourra jamais marcher En fait ils ont fait évoluer le délire C'est qu'eux ils ont gardé La culture on va dire Boys Band et compagnie Et ils l'ont fait évoluer Pour qu'elle perdure On dit ça Mais Secret Story Ça fonctionne en France Oui oui voilà exactement Non mais Ce que je dis Dans l'excès en fait Je pense que le plus gros blocage C'est ce niveau de l'âge Au niveau de l'âge Au niveau de l'âge En France Oh putain C'est des pédophiles Les trucs comme ça Alors tu vois Bon C'est ce que je pense Oui La vérité serait révélée Merde On n'y peut rien Non mais voilà Après au Japon Ils ont moins de tabou là-dessus Après ça va pas Toi il n'y a pas de Effectivement Ça vend comme si C'était Ça titille Justement le fantasme Entre guillemets L'holicone des japonais Mais il y a bien Une grosse limite En gros Genre tu pourras jamais Je sais pas dans une Un chaque event Où tu pourras aller Serrer la main de la fille Si tu fais un truc de travers Mais t'es jarté Par des gros molosses Et tu entras plus Bien sûr Non mais tu vois C'est pas Alors que par exemple On parle quand même D'un pays Qui a une fois Créé des distributeurs De sous-vêtements sales De culottes sales C'est quand même Quelque chose D'assez démentiel Et ils les ont pas Ils ont pas En fait Ils ont l'état A arrêter Ces distributeurs là Non pas parce que Ça portait atteinte A la pudeur N'importe quoi Parce qu'en fait Ils avaient rien trouvé d'autre Que les créateurs N'avaient pas le droit De vendre de l'occasion C'est juste ça Donc on parle d'un pays Quand même Qui est quand même Assez crade la nuit Là dessus Et donc quand tu vois Qu'il y a des fans Qui sont prêts A acheter des cd Pour voir leur idol Deux minutes à la télé De plus que toutes les autres Et tout ça Tu te dis que c'est quand même Chelou Et alors moi j'ai une question Toi t'en es où là dedans T'as acheté combien de cd ? À les yeux Combien de cd ? Comment dire Alors du coup Oui Combien de cd on a dit Non mais alors Moi c'est différent Puisque moi je suis en fan Combien de cd ? J'ai vu Moi je suis un fan étranger Donc du coup Je suis pas sur place Pour faire Mais je pense que je serais pas Dans l'excès Comme le sont certains d'autres Parce que moi ça Moi ça me fait halluciner J'ai même J'ai même des Une personne avec qui je fais Non l'excès c'est pas ton genre Tu créerais pas un podcast là dessus C'est pas l'excès C'est justement pour parler C'est pas tous les japonais Qui ont fait un podcast Sur lesquels il faut tirer Non mais donc voilà Justement on parle du podcast Il y a une personne Voir même Toutes les personnes Avec qui je fais le podcast Qui sont largement pires que moi Moi je me considère comme light Après j'investis de l'argent Dans le sens où Tu vois je vais une fois au Japon par an Donc on va dire Quitte à aller Par une non check event Donc là où on peut leur serrer la main Ça sert à rien D'acheter un CD D'y aller 10 secondes Et de repartir Tu vois Tu vas aller voir un concert Qu'il y a un moment aussi Bah si je peux En général Enfin voilà Si ça tombe pendant que j'y suis Bah voilà Mais tu vois donc là Je vais pouvoir faire une non check event Et bah je remplis la journée Pour voir le En tout cas le maximum Sinon ça sert à rien Mais c'est pas que Attends je sais que t'as une question Je finis juste ma phrase C'est pas comme si je pouvais y aller Genre tous les 2-3 mois Tu vois voilà Donc c'est juste Pour rentabiliser un peu Mon déplacement J'aimerais ta définition de excès Combien t'as payé ton jeu Sur un PSP ? Juste Que tu me définisses Ce que t'appelles un excès Oui alors on en a pas parlé Aussi Ils ont sorti aussi un jeu vidéo Ce qu'on appelle J'imagine Mais tu dois connaître Ça s'appelle Les dating sim Un peu comme l'off plus Tout ça je pense Toi tu dois bien connaître ça Les dating sim Ouais ouais J'en ai fait quelques-uns Version hentai Ouais donc là C'est un peu plus soft On voit quand même la culotte ou pas ? Non C'est quoi le prix ? Parce qu'on a pas eu du coup Oui non mais d'accord Il a pas répondu Combien de CD Il a pas répondu le prix Alors le prix non mais effectivement Ça doit être le vidéo Le plus cher que j'ai jamais payé Parce que D'une part j'ai pris La version limited Donc c'était sur Vita Donc déjà de base Je crois que c'était 120-130 euros Après t'as du Frais de port d'envoi Du Japon Et t'as de la douane Qui te remet 40-50 euros Tu l'as acheté combien au Japon Vraiment ? Au Japon tu l'as acheté combien ? Sinon c'est 120-130 je crois Mais c'est C'est normal Pas un jeu ? Pour parler en japonais Avec des petites filles Qui chantent c'est ça ? C'est un dating sim En gros le but C'est effectivement De l'avoir C'est les simulations de rendez-vous En fait C'est en gros Mais après moi Y'a une utilité aussi derrière C'est que ça me permet De réviser mon japonais Non mais sérieusement Alors t'imagines ? Oh mais cette mauvaise foi Je t'assure Non mais je t'assure Qu'au niveau des kanji Ça me permet De vachement bien réviser C'est un peu comme si Une japonaise disait Ah je révise mon français Avec les deux B3 C'est quand même chelou Non mais parce qu'en fait Les dating sim C'est du plan fixe Où t'as la photo de la fille Et après C'est que du dialogue T'as pas d'action Donc en fait Tu vas entendre sa voix Et tu vas en voir En dessous le texte Donc du coup Ça me permet Avec la voix Le texte Tu peux revoir les logs Et essayer de comprendre Ce qu'elle dit Je parlais de névrose Mais généralement Les dating sim C'est pour les névroser C'est pervers C'est pervers Quand même Là justement C'est très light L'idol c'est très light C'est pas comme Les dating sim Qui a pu faire ses deux Je pense Les trucs d'entai Je pense que c'est justement Plus sain Là c'est autre chose C'est que tu vas être Un petit peu Il a raison Ça te laisse frustrer Alors là Tu vas être en intimité Avec quelqu'un Tu vas lui parler Je te vois la télé On se croit dans le couloir De la mort Mais il se passe rien à la fin En fait c'était une introduction Avec le début Il a déjà parlé Il s'est déjà condamné En fait il y a quand même Un gros paradoxe là dessus C'est qu'il y a une des grosses règles Dans tous les groupes d'idols Que ce soit Les akibi Ou toutes les autres Ou même les masculins C'est qu'en général Elles n'ont pas le droit D'avoir de relations amoureuses Avec un homme Ou n'importe qui Pendant qu'elles sont Dans le statut idol C'était pour ça Qu'il y avait eu cette histoire De la fille qui s'est rasée la tête Donc ça ça a fait le tour du monde Parce que Oui parce qu'on a tous trouvé ça Un tout petit peu hardcore C'est ça Mais bon Un tout petit peu Mais même pour le japonais C'est un peu hardcore Mais en gros Souvent même dans les akibi Ou dans d'autres groupes Il y a des scandales Entre guillemets Puisque justement La fille qui a 18-20 ans Elle est prise par des tabloïdes En photo avec un autre gars Donc du coup Tu as tous les fans Mais c'est inadmissible Tout ça En général Moi je vote plus pour une fille Qui baisse ailleurs En général elle se fait virer De là à dire que certains fans Sont des gros cons Il n'y a qu'un part Il y a des fans qui sont dans l'excès Mais après c'est aussi Parce que le management Entre guillemets Vend l'image de la fille pure Et ça inaccessible Bien sûr Et si on dit bah inaccessible Mais t'as un autre mec Qui la tringle derrière Ça n'a purement une sauvage Je comprends pas un autre mec Ça veut dire que C'est pas un autre mec C'est son mec Oui Non mais je t'arrête pas De dire un autre mec Comme si Les mecs Son mec c'était ses fans Non mais en fait Son mec c'est son mec C'est le fait de la rendre Accessible tu vois C'est comme les Non mais c'est juste Oui mais c'est parce qu'en fait Selena Gomez et compagnie Qui a fait Spring Breaker Ça a choqué toute la planète entière Voilà Elle a juste montré Denis Bar Et à peine Et voilà T'avais l'air déçu quoi Non mais tu vois Le truc c'est Ça joue sur le côté Malsain de l'adolescent Principalement Et c'est assez étonnant C'est pour ça que je te demandais Où tu en es là-dedans Mais tu vois Le fan ultra C'est parce qu'en fait Il pense que la fille Elle est rien que pour lui C'est pour ça Il y a une relation de possessivité On dit ça Mais il y a la même chose En France avec Un groupe Avec tous les trucs Non mais tous les groupes De fans Oui Justin Bieber C'est juste qu'effectivement C'est un peu plus jeune Là ça va loin Parce que les mecs sont un peu plus Et moi Franchement j'ai une question Mais qui a quand même Son importance là-dedans Est-ce que tu aimes la musique ? Certains Pas tous Mais certains titres Ça s'écoute Tu l'écoutes comme ça Genre tu fais le ménage En écoutant ça Ou tu te concentres Pour écouter ça Fais le ménage C'est une blague Non mais du coup Maintenant que je fais un podcast Et que je fais des chroniques Sur leur sortie J'écoute un peu plus sérieusement Avant il y aurait peut-être Des titres que j'aurais zappé Tu vois Parce que voilà J'aurais fait mon tri Parmi celles que Juste que j'aime bien Là maintenant du coup Je suis obligé D'écouter entre guillemets Sérieusement Pour dire Bon bah celle-là C'est de la merde Celle-là Oui voilà Il faut dire aussi Qu'on a beau être fan Je suis pas Voilà Je suis pas Juste omnibulé En disant Oui tout est bien Tout est magnifique Genre le tout premier épisode Qu'on a fait J'ai vraiment J'ai trollé sur un de leurs clips Qu'ils avaient fait Qui était vraiment purement de la merde Et non non C'est justement Il faut le dire Sur notre dernier épisode On a fait un débat Sur est-ce que tout est Entre guillemets Scripté Préparé Ou truqué A l'avance Dans le monde des médias Et encore plus Dans le monde des idols En gros tout est vraiment Préparé au dixième De poil de cul près Pour que ça se déroule bien Selon le plan du mec Qui avait prévu 10 ans Alors Ils me disent Que t'as toujours pas dit Le prix exact Finalement du jeu Ah du c'est le jeu Je l'avais dit Ah non Ah le combien de CD Ah oui pardon Le combien de CD J'allais en venir Je t'avais pas oublié Non je suis pas Dans l'excès Elle dit un chiffre Par exemple là Cette année quand j'ai modé J'en ai acheté 7 Voilà Étonnant C'est du même Le même Genre il n'y a rien qui change C'est la même couverture Si si parce qu'en fait Quand ils réalisent des CD Il y a 3 ou 4 versions différentes Ah c'est version A B Version A K B C'est ça Enfin là c'est A B C Mais ça peut être A K B En général Mais attends c'était la même sortie En fait le même titre Sauf qu'il y a 2 des variantes Ouais mais Il n'y a pas que des adoles Qui font ça Il y en a plein qui font ça En gros en général Ils ont peut-être 6 titres Et donc 3 sur l'un Après sur le deuxième La piste principale Mais avec 2 autres Les pays aussi Ils vont changer Par exemple des fois Sur leur single Ils mettent aussi un DVD avec Donc des fois Il y a un documentaire Qui divise en 3 Comme ça Si le fan Il veut voir le documentaire En entier Il achète les 3 versions Parce que c'est pas une cune Vache à aller le fan On le respecte énormément On me dit dans l'oreillette Que tu aurais acheté 11 CD Pour participer à un event Non mais ça Ah ça c'est différent En total Là je parlais pour le voter Mais là Finalement pour l'ancheck event Du coup vu que là Le but c'est pas forcément le CD C'est le ticket qui est à l'intérieur Là j'en ai acheté 17 Et t'en as combien en tout là ? Si t'additionnes vraiment Tout ce que t'as Dès qu'il y a Ah bah oui Mais voilà Je sais pas Je pense qu'on peut zapper La question Ah beaucoup Parce que ça fait pas Si longtemps que Non moi je pense en là Ah si Non ok Je te pose la question Mais en général Dès qu'ils sortent un CD J'achète Bon écoute T'as bien défendu le morceau Bah écoute T'es quand même un mec bizarre Voilà Non c'est génial Non mais il faut avoir des Non mais ça fait partie de la culture japonaise Des gens en marge Non mais comme disait Philippe En tout cas Je pense que Si vous êtes jamais le Japon Vous pouvez pas savoir A quel point en fait C'est énorme à ce point là Et justement voilà Dans toutes les boutiques de manga Tu as les HakiB Tu sais que j'y ai passé des jours Et je l'ai pas vu tant que ça J'ai vu quelques affiches et tout Mais même dans Hakiabala C'est pas excessif Je trouve pas Nous on entendait de la musique Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et pourtant Je la reconnais cette merde Mais Non mais sincèrement Ça m'a pas Ça m'a pas choqué Pourtant J'aime vraiment pas ça Mais c'est J'ai pas été gêné Bon On va Juste avant Monsieur Vettrouillard C'est vrai que je veux jamais finir en fait Non mais d'accord Non mais en fait Je suis obligé de donner un dossier Puisqu'il faut dire que Si vous écoutez Podcast Forty Il faut dire que l'intro Donc c'est une personne qui chante Et c'est Kevin Qui a chanté du AKB48 C'est génial Alors déjà il fait l'opening Pourquoi tu m'as pas appelé Pour qu'on fasse un duo Donc ça ça dure une minute Mais il faut voir l'épisode 2 Et là il chante quasiment Un couplet Un refrain complet Bah bravo Donc Kevin Alpo Beau gosse Ouais j'avoue Donc ouais Il dit Ouais j'aime pas tout ça Mais il chante C'est de l'ouverture d'esprit Et tu remarques J'ai fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit Parce que je me suis renseigné Avant de dire que c'était tout pourri C'est vrai Je leur ai posé plein de questions Il y avait une période où ça marchait Non mais pourquoi ça Pourquoi c'est ça Après j'ai compris comment ça marchait En parlant d'ouverture d'esprit On va conclure là dessus Une petite J'étais long Désolé Bah écoute Moi je remarque Je suis plus long des trois En fait c'est un peu comme Quand tu vas à un concert Des fois t'as une première partie Une deuxième partie Avant d'avoir la grosse partie Bah voilà c'était ça Désolé Doui et Alpo Il vous a écrasé Vous faites mon ouverture Mais vous Oh ça c'est horrible Oh non mais ça c'est glauque Non mais ça c'est Non mais arrête Au bout d'un moment Euh Non on termine pas tout de suite Il faut quand même poser la petite question Donc toi Malgré tout ce que tu as dit Tu as une femme Regardez ça Ce truc là Voilà Je sais pas Je sais pas comment Je sais pas comment elle fait Mais voilà Elle le fait sûrement On peut la faire témoigner Mais bon voilà Donc tu regardes forcément des hentai Voilà t'es oublié Puisque c'est la culture otaku Et donc On se demandait Avec Philippe Quelle était ta scène préférée Dans les hentai Ma scène préférée Mais alors c'est vraiment précis Il faut que tu dises Le nom La scène L'acte Tu la montrerais en exemple La tête de la fille Que tu la passes La mise en scène Plan par plan Alors On va tout voir Il y en a qui se souviennent Les auditeurs soyatas se souviennent Pour le dernier Pour l'épisode 69 Ça porte bien son nom Il est l'anthologique Tu l'as dit donc L'épisode 69 J'ai fait une chronique D'un gros pavé Qui s'appelle Le dictionnaire de l'amour Et du sexe au japon Un truc comme ça Et t'avais des pratiques Très bizarres Il faut dire Qu'il y avait des sortes De J'ai résumé ça Il y avait des sortes De tentacules bizarres Il faut dire Que les tentacules Dans les hentai C'est un classique En gros C'est ce qui fait La distinction Entre les trucs japonais Et les trucs non japonais Si t'as pas de tentacules C'est pas japonais Il y a aussi le bondage Mais du coup T'as pas répondu à la question Non mais c'est sympa Il faut une oeuvre Il faut quelque chose C'est obligé Je vais décevoir beaucoup de moi Mais en tant qu'entai Je ne regrette pas beaucoup de moi Le seul qui me vient à l'idée C'est Bible Black Et ça date de Je sais pas combien de temps Je sais pas quand est-ce que c'est sorti Toi le maître J'ai envie de te dire 2003 peut-être Ouais Tu veux que je te dise La scène que tu veux pas dire Vas-y dis-moi la scène La scène du tuyau Je vais sûrement parler De la prof qui se fait blinder Le fion Par le tuyau Tu te rappelles pas Il y a son rôle qui grossit Ah ouais C'était pas une seringue Ou je sais pas quoi Fais pas cette tête Non non c'était un tuyau C'est ce que tu voulais dire Un tuyau Qui l'avait balancé Il l'avait attaché Et tout ouais Non mais quand même Ben le truc dégueulasse Faut le dire en même temps Oui mais je voulais Que tu en dises un truc Quelque chose qui se rapproche De ta vision Une scène Même si ça on t'écoute pas Elle s'est endormie Elle s'est endormie Vers Akibe Fortier Quand on disait combien de cédés Et c'était il y a une demi-heure Imagine Non mais enfin Aimer c'est pas un gros mot Mais enfin Tous les trucs un peu bizarres C'est marrant Ça marche Il fait hein Petit point info Bevel Black Première série Enfin série animée 2002 2002 ? 2002 ouais Pas trop loin C'est pour ça qu'à chaque fois Je suis étonné Quand Duby nous parle Il me dit Il y a un super hentai Faut que je t'en parle Et tout ça C'est ma référence Il fuit la question En t'utilisant Moi je trouve ça horrible Tu comprends pourquoi Ça dure des plombes Non mais Non mais Attends mais il n'y a aucun moment Où je lui ai dit Ah j'ai vu un hentai Faut que je t'en parle Non mais à aucun moment Faut arrêter quoi Si c'est pas Ah ben non Ne me laissez pas De m'aglure Quand on a préparé le 69 et le 14 Tu veux dire Il y a un truc Il faut que je te passe Non on remue le couteau dans la merde Parce que par exemple Répond à la question Les gens Quand viennent chez Valka C'est un réglement de compte Pour le 69 Par exemple Oui justement Lui encore Il nous a filé Des hentai C'était des hentai C'était des hentai Je pense En manga Du coup à lire Pour chroniquer pour le 69 Et c'était nul Même limite Si tu le lis juste Pour la raison principale du cul C'était nul Je précise que Cette gamme de bouquins C'est ce que les éditeurs Nous avaient filé Pour qu'on fasse le dossier Oui C'est les secrétaires Et je sais pas quoi Tu as travaillé là dessus Tu peux pas aimer tout ça Mais c'est pas le problème C'est qu'il y a bien dans ta vie Quelque chose Une scène que t'as aimé Allez t'es obligé Tout de suite maintenant De dire une scène D'une oeuvre Qui t'a marqué Ça peut être un truc tout simple Genre moi la première chose Qui m'a choqué dans le hentai C'est un Bible Black Un pénis qui sortait d'une femme Je comprenais pas Voilà ça c'est un truc Écoute 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 Non mais va pas dans la facilité Du coup t'as plus oublié Alors lui Toutes les échappatoires Au monde Qui est-ce qui t'a cité Bible Black en premier C'est pas toi qui me l'a soufflé Oui Bah tu vois voilà Celui là Bah ça m'a bien choqué Bon Voilà Bon ouais on accepte Bon allez Non franchement Et puis t'as bien défendu Ah j'ai bien défendu Ouais j'avoue Moi j'ai appris plein de trucs Et Fabien aussi D'ailleurs il a Oh Fabien Fabien est prêt pour courir le 100 mètres Fabien il est mort là Fabien il a envie de l'acheter Après tous les CD C'était la partie culture C'est ça Bon bah écoute Merci beaucoup Franchement bravo Bravo parce que Tiens un truc comme AKB On l'aurait détruit Tu nous a même pas donné envie de le détruire En fait j'aurais pu faire de la facilité En disant bon un manga Et tiens genre J'aime bien T'as pas envie de le détruire Parce qu'il fait tout le boulot tout seul C'est bon Il a donné les mauvais côtés T'es là Ok Ou c'est peut-être que j'ai pas envie Que ça soit encore plus long J'ai fait exprès Pour amener un petit sujet à troll Parce que sinon c'était pas marrant Bon bah écoute Merci beaucoup Merci à vous deux Je m'en vais Je vous laisse la scène En conclure Ok Et voilà Bon bah écoutez Les mecs Merci beaucoup Merci à vous Faites attention sur vos chaises T'inquiète Non mais Je crois qu'ils regrettent pas d'être venus Ils sont contents Misaki ça nous a fait plaisir On s'est pas vraiment plus moqués que toi Nous on pue quoi C'est plus tes collègues Qui sont plus moqués que toi Que nous En même temps je suis habitué Yata C'est ça Et puis tu remarques que quand nous on invite les gens C'est plus pour les casser qu'autre chose Finalement j'ai l'impression C'est qu'on a pas d'amour Mais le bien c'est qu'ils reviennent les gens après Ils reviennent Oui Parce que l'amour c'est après en backstage Et donc Alors toi Tu es dans ces trois ans Dans ces trois superbes années Même si tu nous as lâchés un moment Quel est le truc que tu as surkiffé ? Bah moi c'est En anime c'est Sakamichi no Apollon Donc on en a déjà parlé Donc comment ça s'appelle en français déjà ? Kitsons the Slope en anglais Après en français Les enfants qui courent le bas de la pente Bon ça doit être un truc comme ça Donc on va pas vous expliquer ce que c'est Vous avez qu'à regarder de toute façon C'est tout Et en jeu vidéo c'était Metal Gear Rising Donc le dernier Metal Gear qui était sorti Et j'y ai passé ma vie Alors je pense qu'Alpo a un commentaire à faire Oui vas-y Je suis étonné que tu mettes Metal Gear Rising là-dedans Enfin je sais pas Pourquoi ? En trois ans t'as pas eu meilleur jeu ? Bah en fait je l'attendais beaucoup Et bon c'est pas un scénario de dingue Faut dire ce qu'il y a Mais bon Tu veux dire le jeu qui se termine en 4 heures c'est ça ? 70 euros 4 heures ? Ah oui mais il faut le finir plein de fois Est-ce que t'as les perruques ? T'as la perruque bleue ? Alors alors Qu'est-ce qu'il y a la question ? Et ouais c'est vraiment les Tu parles à un mec qui aime avoir tous les succès du monde Donc un 4 heures c'est plus rapide du tout Non mais ils se comprennent L'autre il veut tous les CD du monde Tu l'as acheté combien de fois à Metal Gear Rising ? Je l'ai en édition collector Avec la figurine Avec le gros pack là Ah mais tu l'as acheté qu'une fois ? Oui Mais là si tu l'as acheté plein de fois T'as pas un rendez-vous D'ailleurs frais de porn et frais de douane Si tu veux voir le fou Tu peux pas sortir avec Raiden Call of Duty 4 Je l'ai acheté 8 fois C'est une blague Attends attends 8 fois sur Playstation 3 Une fois sur PC Deux fois sur Xbox Deux ou trois fois sur Xbox Je sais plus Et pourquoi c'est ça ? Parce que je leur vendais tout le temps Et après je me disais Ah il me manque Et j'allais le re-racheter Putain Genre je leur vendais moins cher Et j'ai dû en mettre 1000 balles J'ai dû perdre 1000 balles là dessus Je sais pas combien Et à racheter les packs de map Parce qu'après j'avais la Play, la Xbox Je les avais utilisés 3 fois Donc il fallait que je leur prenne Enfin c'est n'importe quoi Mais quand on aime Non mais vous êtes complètement bâche Pour 30 minutes avec Vincent Pella Là ou je sais pas qui Les créateurs du jeu Deux gros barbus Magnifique Et toi et toi c'est quoi ? J'ai posé la question à toi Parce que moi j'en sais rien Moi j'ai pas de Je crois que tout a été dit C'est l'arrestation de Luca Magnotta Ouais c'est ça J'ai bien aimé C'était sympathique Non il y a des trucs qui m'ont marqué Mais il n'y a pas de trucs Non je vais être Non ce qui m'a marqué Ou ce que j'ai kiffé Ça c'est différent Non ce que t'as kiffé le truc Ouais non ce que j'ai kiffé J'ai pas Si j'ai des trucs cools Mais j'ai pas J'ai pas kiffé C'est de ouf quoi Je suis désolé Non mais t'as Il y a des trucs que j'ai kiffé Mais je vais pas dire Ça représente peut-être une époque Qui est en déséduite Non mais oui peut-être 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 Il n'y a rien qui m'a Sublimé En animation japonaise À cheval sur les mangas Non mais j'en ai vu pas mal J'ai vu des trucs que t'as pas vu J'ai vu Guilty Crown J'ai vu des trucs Que t'as même pas regardé C'est vrai Et je Et le Letter to Momo Je l'ai pas vu encore Ah d'accord Je sais qu'il est chez moi Il va bientôt sortir Je sais Je sais bien Je chroniquera Vous vous en faites pas Très bien Désolé Et toi Non bah moi ça va Je vais Je vais me coller Avec mon petit amoureux là Voilà Non tu n'as pas le droit C'est un doublon Tu n'en trouves pas un autre J'ai pas le droit Attends il en a même dit deux Lui Je pensais que t'allais dire Les enfants loups Parce que Bah non Les enfants loups C'est Non arrête J'étais à côté de toi Quand tu l'as dit Tout le monde a pleuré Dans cette salle C'est Summer War Summer War C'est le gros chef d'oeuvre de ouf Et Redline Redline c'est vraiment le film Que j'attendais depuis longtemps Je bassinais tout internet Tous mes amis Avec un petit trailer de 5000 Qui était sorti Non je crois que Le Roi des Rangs T'as kiffé Ah ta gueule Le Roi des Rangs Les deux vous aviez bien aimé Ça fait partie des premiers backcasts Qu'on a détruit une oeuvre Littéralement Tu sais une oeuvre Qui avait un gros budget Et Berserk aussi Oui mais Berserk Agartha Voilà Qu'on avait fait l'année dernière L'émission sur le A la Japan Expo Putain On s'était vraiment Personne n'a cité Ariety Tu vois Parce qu'Ariety c'est mineur C'est pas un grand Ghibli Voilà C'est bien sûr Ariety est mineur Oui je confirme Ouais mais toi t'as pas Non Je confirme Je loupe pas cette information Voilà Donc Toi t'avais un truc à dire C'est non ? Oui que j'étais de retour Dans l'émission Bonjour C'est quand même C'est quand même La période La plus La plus courte De quelqu'un Qui s'en va Et qui revient Ton comeback Il a duré Mais il arrive Après deux mois Où tu t'en vas Personne n'a jamais fait ça J'ai l'impression D'attendre au moins un an J'ai l'impression Que ça fait un an Ouais ouais C'est vrai En fait Ça fait longtemps Parce que la dernière émission Qu'on a tourné avec lui C'était en janvier C'est vrai C'est vrai On devait la faire Et puis en fait On la faisait pas On la faisait On la fait pas Et puis au bout d'un moment Tu m'as dit Bah non je viens pas Non Il y a tout qui s'est écroulé Donc tu reviens Mais pas dans toutes les émissions On va garder quand même Le concept des 20 minutes Toujours Et avec des invités D'accord On va essayer de garder Le concept à deux Voilà Et donc nous On tournera généralement Comme on l'a fait Avec les dernières Avec Romain et Fabien D'ailleurs c'était très bien Moi je vous remercie beaucoup De m'avoir soutenu Dans cette période de solitude Et du coup On tournera toujours 3-4 émissions Comme ça Avec une petite introduction marrante Et voilà Dans les 3-4 émissions Il y aura toujours Le petit Cédricou Moi j'ai une petite question C'est votre 3ème anniversaire Et la suite La suite Qu'est-ce que vous avez prévu Pour la suite Pour le bilan des 3 ans Franchement 3ème anniversaire C'était plus pour vous Faire venir Et qu'on pensait aller Sur un 4ème anniversaire Tranquillement Ouais Tranquille Avec ce nouveau concept Qui est déjà pas mal Nouveau décor C'est déjà pas mal aussi Il y aura encore après Un autre truc Avec des figurines En flou Qui vont arriver normalement Oh putain J'ai des ambitions Mais moi je suis un guédin Non je sais pas Mamou Roshi l'année prochaine Mamou Roshi Ouais bien sûr Pour Pat Labore le live Ouais ouais Putain Et si je pouvais l'interview Mais je crois que lui Il fait pas des interviews Comme ça Si si je crois Il fait des interviews Mais avec lui même Dans son miroir Tu vois Il se regarde Il se Il suit le corps Alors ça Tiens voilà Ce que j'ai kiffé Le plus au monde De ces 3 ans C'est une photo Une simple photo De Pat Labore Generation Directed by Mamou Roshi Voilà Mamou Roshi Qui va faire le film live De Pat Labore Moi ça m'a Ouais Sauf que quand t'as vu Fabien était avec moi Il avait l'impression Que ma braillette Allait complètement S'exploser Quand t'as vu Asso 2 Tu te poses Non 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 Avalon 2 Non 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 Ça ça existe pas On s'en fout Voilà Pat Labore En film live T'as vu les visuels Il y a des photos Il y a des photos Qui sont tournées Tu vas Il est sur la baie D'Odaiba Le Pat Labore Il te regarde De tant que tu comes Ça a comme ça Une info Que j'ai lue récemment C'est que Miyazaki a dit Qu'il laissait Hanno faire Nausicaa 2 Si il voulait C'est pas vrai Si si Il a dit Dans un interview Il y a 2 jours Il a dit S'il a envie de faire Nausicaa La suite Je laisse faire Parce qu'apparemment Il a très envie de le faire Purée Sachant qu'Hanno Il avait fait un préquel Au film Nausicaa D'ailleurs en live Où justement On voyait les robots De Nausicaa Et qu'il était chef animateur Sur Nausicaa Enfin animateur Non il était juste animateur Je sais pas du tout Il était animateur Il était animateur Et bah voilà C'est que des bonnes nouvelles Bonnes nouvelles Pour commencer cette Quatrième année Du coup Ouais putain Ça passe vite le temps Plus de poils Et tout encore C'est ouf Voilà donc Bah merci à vous De nous soutenir encore Et là Du coup Vous avez bien vu Que c'était une émission Un petit peu nawak Et ça fait plaisir De temps en temps Surtout que maintenant On va arriver sur des émissions Un petit peu plus carrées Calibrées Partir sur le débat Plus que de la critique Et inviter ces gens Qui sont derrière Et voilà On vous viendrez prochainement Quand tu veux Ah bah merci Ça me fait plaisir Ça dépend Tu payes ou pas ? Je paye quoi ? Le saucisson Si tu veux Ok C'est bon Si il y a un buffet Si il y a un buffet Pas de problème Bon vous viendrez un par un Alors Vas-y J'ai pas les fonds limités D'ailleurs j'ai aucun fonds Dans Bakas Tu me donnes pas plus d'argent Euh Non Non alors là Non vraiment pas Mais regardez On a tout mis dans cette jolie caméra On a mis ça Ah oui les gens ont vu La Blackmagic C'est ça C'est ça mon coup de coeur De Stannis C'est celle-là quoi Bon voilà On arrête le gros bordel On vous fait des gros bisous Et à très vite Dans les Backcast classiques Backcast Shot N'hésitez pas Allez les écouter Avec Yata Omake Podcast 48 Voilà C'est un gros bordel Vous les suivez pas Ça va pas vous faire arrêter Votre vie non plus Mais nous par contre Obligés Puisqu'on est en vidéo Donc on a plus de classe Etc C'est toujours comme ça Donc suivez-nous N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à partager Tout ça Et on vous embrasse bien fort Salut les Yata Ciao Salut Putain On a même fait avant Que le café nous arrive On va faire un truc Alors on va lui poser La vraie question Vas-y balance Vas-y Donc quel est le personnage Le plus maigre Que tu rêves d'être Dans un manga Le plus maigre Alors est-ce que ça aurait Un rapport avec ma physionomie Espèce d'enculé C'était pile ça Que je voulais produire J'ai réussi Voilà Et il le sait Donc J'ai une réponse Déjà Premièrement Le panda Je t'emmerde Toi si tu continues à rire Je te coupe les couilles Et ensuite Le personnage le plus maigre Le louche Parce qu'il est trop bon Trop sexy Ah bah voilà Ah bah voilà Au revoir Sous-titrage ST' 501